C'est un flot ininterrompu d'hommes exténués. Leurs vêtements pour seul bagage, beaucoup sont à bout de force. Ces travailleurs palestiniens arrivent en nombre à Gaza, au sud-est, par le passage de Karem à Abu Salem. Ce vendredi matin, l'État hébreu commence à expulser les travailleurs gazawi, bloqués sur son territoire depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Les médias israéliens évaluent leur nombre à 4000. Nous avons été emprisonnés pendant plus de 25 jours. Ils ne nous ont laissé ni nos affaires, ni notre argent. Nous n'avons même plus nos papiers d'identité. Je suis sans papiers. Trois jours après le début de la guerre, Israël révoque tous les permis de travail délivrés à des gazawi. S'en suivent des incarcérations illégales, selon plusieurs ONG israéliennes. Sur place, beaucoup témoignent de mauvais traitements subis en prison. Nous avons été humiliés et battus tous les jours. Tous les jours, ils nous torturaient. Nous n'avions pas le droit de téléphoner. Nous ne pouvions rien faire. Nous ne savons toujours pas si nos familles vont bien. Je ne sais pas si mes enfants sont en vie ou non. Quelques heures avant le début des expulsions, le cabinet de sécurité israélien a annoncé vouloir couper l'intégralité de ces liens avec Gaza. Les Nations unies ont fait part de leur profonde inquiétude. Il n'est pas nécessaire d'expliquer la gravité de la situation. Ces travailleurs sont renvoyés. Nous ne savons pas exactement où. Nous ignorons s'ils ont même une maison où aller. Et c'est une situation incroyablement difficile et dangereuse, parce qu'il y a des hostilités en cours. En rentrant dans l'enclave palestinienne, ces hommes risquent à présent de voir le piège de la guerre se refermer sur eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !